Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau dimanche, nouveau vide grenier, nouvelle journée, nouvelle journée où on se pelle le fion, il fait moins 2, il fait moins 2 degrés, qu'est-ce que c'est que ce bazar, sérieux ? Bref, on est parti pour, comme vous avez sur la vidéo juste avant, pour 4 vide greniers, voire 5 si la motivation est là. Alors en gros, c'est plus 3 vide greniers et apparemment une bourse marché au jouet. Donc je disais, oui, peut-être 4 vide greniers, voilà, excusez-moi, dont 1 c'est un marché au jouet, un truc comme ça, donc on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, résumé de ce matin, il pelle, ce que j'ai pensé à mes sous, mais qui parie, je ne regarde même pas, oui c'est bon, ben voilà, on est parti, à plus tard, ciao, à ciao, plus tard, 1, voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon ben voilà, c'est fini, j'ai fini mon vide grenier, j'ai fini mes 5 vide greniers, c'était compliqué. Bon, je peux pas aller à un 6ème si je veux, mais j'ai pas envie, je veux une rentrée maison, je suis un peu saoulé, non pas saoulé, mais faire plein de routes pour de la merde, c'est chiant. Non, j'ai quand même trouvé des trucs sympa, j'ai trouvé des 45 tours, un DVD, enfin deux saisons d'une série, bref, des petits jouets, des petites figurines, une BD Lucky Luke, des verres, bref, je vous montrerai ça dans le bilan juste après. Et voilà, écoutez, je vous dis à tout à l'heure, enfin de suite pour le contre, le contre, non, le contre, rendu, excusez-moi, je suis fatigué, bref, à tout à l'heure. Et du coup, nous revoilà pour ce débrief du vide grenier du 14 avril, c'est la Saint-Maxime, exactement. Ah, ça a sonné. Ah, c'est lui, il est arrivé. Hé, salut mec ! Salut mec, j'ai trouvé des trucs. Moi aussi, bouge pas. Hé, vas-y, viens, rentre. Bon, ben voilà, on en est deux, pour présenter les jouets. Alors du coup, je sais pas par quoi on va commencer, je t'ai trouvé des trucs. Moi aussi. Ah, alors du coup, bim, bam, bouge, je sais pas trouver grand chose, je lui ai trouvé, c'est quoi son nom ? Bronx. Bronx, il vient des Etats-Unis. Bref, du coup, il peut ouvrir sa petite bouche, voilà, je sais pas si vous voyez un petit peu, comme ceci. En bref, voilà, c'est pour, c'est gargoyle, ça, on est d'accord, hein. Gargoyle, c'est ça, 95. 95. 95 pour nos amis belges du plat pays. Et ensuite, j'ai trouvé aussi un perso des Street Shark, enfin, c'est un perso tout ce qu'il y a de plus classique. En fait, je sais pas, c'est quoi, c'est un méchant, c'est un bad guy. StreetWise, je m'en suis rendu compte qu'il était du Street Shark quand j'ai vu qu'il était dans la boîte, quand je l'ai vu dans la boîte, en fait, et j'ai fait, ah ouais, et j'ai en plus sur la défilée, hein. Ouais, c'est pour ça que j'en ai fait, j'ai le content. Donc voilà, un petit perso des Street Shark de chez StreetWise Design, c'est pour vous mon cher camarade. Merci bien. Autant pour moi. Ça qui est chouette. Il est plutôt cool, ouais. Pour toi, je trouvais deux, trois trucs. Alors, la première chose... Oh, ça, c'est bien, ça. Alors, si tu peux faire la présentation, parce que j'ai reconnu que c'était du Power Rangers, mais... Alors, du coup, c'est le Falcon Zord du film Power Rangers Movie avec Ivan Houzz, tout à fait. Donc, que dire dessus ? Il y a deux modèles, hein, il y a un grand modèle qui est celui-ci. Il y a un plus petit modèle qui se met sur le Zord classique, qui ne peut pas se démonter, etc. Un petit genre de livre comme ça. On peut le foutre derrière et celui-ci peut se mettre sur le grand Zord que j'ai bientôt. D'ailleurs, complet, ce qui manquait la grenouille, mais je l'ai bientôt. Et donc, du coup, voilà, je suis content parce que j'ai encore un aigle et ça, c'est vraiment super cool, parce que ce Zord est vraiment super cool. Merci bien, mon cher camarade. Je suis content. Je vous en prie. Il est super cool, c'est vrai. Ah non, il est cool. J'ai bien les canons. Ouais, il est cool. Et sinon, je continue sur du Power Rangers. Oh ! Avec des petites motos. Oh, c'est bien, ça. Alors, il y en avait une troisième, mais je ne savais pas trop si c'était le Power Rangers, donc je n'ai pas osé la prendre. Mais je ne pense pas que c'était le Power Rangers. Non, et puis je m'en foutais un peu. Tiens. Par contre, je ne sais plus tout ce qu'il y a l'année, du coup. C'est presque les mêmes. Ouais, je crois que c'est quasiment la même. Ah non, non, regarde, le dessin, les stickers. C'est pas la même chose. Les points pareils. Et non. Mais par contre, alors, la marque, la date... Ouais, j'arrive pas ici. C'est quoi chez... Mais c'est Power Rangers, mais de quand et tout. Alors ça, j'en sais foutre à rien. Il y a la béquille, c'est bien. Vous savez, il y a les béquilles, c'est plus que je porte cette chaîne debout. C'est un peu plus pratique. C'est trop bien. Bref, des motos Power Rangers. Je fouillerai ce que c'est. J'écrirai peut-être ici, tout ça vient. Là, par là, à peu près. Donc, on verra bien. Bref, merci bien. Ça, c'est cool. Et voilà. Et du coup, je crois que c'est... Ici, j'ai récupéré tout à l'heure un petit Tintin. Ah oui. Un petit Tintin, comme ceci. Dont on a marché sur les lunes et tout y quanti. Alors, il n'y a pas de date ? Si, il y a une date ? 94. Lulu. Ah, ok, d'accord. Dans les paquets de gâteaux. Bien chouette. Il est cool, ce petit Tintin. Et comme moi, j'aime bien Tintin. Il faut la fusée. Il faut la fusée. Il faut la fusée. J'aimerais trop avoir une fusée. C'est un peu trop. Je sais que ça se entre dans un magasin genre type album et tout, mais il caillasse. Bref. Ok, ben voilà. Est-ce que tu veux commencer par des choses que tu as trouvées pour toi-même ? Ouais, 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 vas-y. Alors, du coup, j'ai trouvé un petit truc sympa sur un stand où il y avait des figurines Tortue Ninja. Ça, c'est bien ça. 5 euros la figurine, c'était un peu cher. Ça, c'est bon bien ça. C'était un peu cher. Mais j'ai réussi à négocier parce qu'il lui manque un bras. Un avant-bras. Donc, du coup, j'ai lu pour 2 euros. C'est Bebop. Il est cool, hein ? Il est vraiment chouette. J'avais jamais vu cela. J'ai vu sur une pub. J'ai vu sur une pub, mais je l'ai jamais vu. En vrai ? Moi non plus, je l'ai jamais vu. Et c'est de 93. 93 Mirage Studio, forcément. Mais non, il est vachement bien. Je suis très content. Je jalouse un peu. Il faut lire des choses telles qu'elles le sont. Il lui manque un bras. Mais c'est un robot. C'est un robot. J'ai un Robocop qui tire. On va lui foutre ce bras de Robocop. Arrête, je crois que j'en ai un aussi. Ça va faire la balle. Ça va faire la balle. Attends-tu ? Génial ! Moi, j'ai commencé Molopolo. J'ai pas beaucoup joué. J'ai acheté la série The Strain. Il y a les deux saisons dedans. J'ai vu qu'un seul épisode. Mais j'ai les comics. J'avais lu tous les comics qui étaient sortis. Je trouvais ça génial. Du coup, je voulais voir la série. J'ai payé un balle les deux saisons. C'est adapté d'un comics ? Ouais ! Tout à fait, ouais. Ça a l'air super chelou. Il y a des monstres et tout. La couverture est dégueulée. Un petit souvenir russe. C'est assez sale. Voilà. Genre il y a une pochette. Il y a un monsieur. Il fait une petite deep-straute d'un ver de terre. C'est assez dégueulasse aussi. Bref, donc voilà. The Strain. Je suis content. J'aime bien comment tu connais ce vocabulaire. Je commence par mon Saint Graal. J'ai trouvé un truc. Un truc. De fou. De fou. De fou. De fou. En fait, la dame vendait un sac rempli de trucs Toy Story. Et dedans, il y avait un truc. Un objet que je voulais absolument. Mais il fallait que je le prenne avec Woody. Le Woody était un peu bousillé. J'ai réussi à négocier le tout pour 3 euros. C'est la guitare de Woody. Le Woody, ça c'est chouette. Alors, au début j'ai eu un doute. Je me suis demandé si c'est pas du fake. Un petit truc, ouais. Genre tu t'achètes sur AliExpress, tout ça. Et en fait, non. Un Disney 2001 de chez Hasbro. T'as le Woody à l'intérieur ? Oui, oui, j'ai le Woody aussi. On va voir Woody avec sa guitare quand même. Le chapeau. Le chapeau. Bouto il est pour Tante. Bref, le petit Capio. Et le Woody qui a pris sérieusement cher. Il a pris très cher. Le visage est... Est-ce qu'il parle ? Non. Non, non. C'est juste une petite peluche. Mais après, je vous avouerais que j'ai acheté le truc pour la guitare. Il est sympa. Le Woody, je l'ai déjà... Il y a le Andy en dessous. Mets le... Mets le... J'ai la guitare qui me les mange. Oh, dansez bien. C'est galère un peu, hein. Un peu, oui. Voilà. Voilà. Non, c'est cool. Je vous avoue. Je jalouse une deuxième fois. Voilà, ça fait deux fois. Bon ça, je suis un peu content parce que je voulais absolument les trucs dérivés de Woody. C'est chouette. C'est vraiment cool. Hop, petit Capio. Bah, du coup, bah, mon tour. Je vais doucement du coup, ce qui est un ratio compliqué. Voilà, j'ai un peu moins et un peu plus. Il a des trucs vraiment très cool, hein. Ouais, mais après, je vais présenter mon veille. Je jalouse une troisième fois. Alors du coup, qu'est-ce que je vais... Mais comme j'ai des verres, j'ai plusieurs verres, donc je vais les faire un par un. Voilà, pour que ce soit un peu... Donc commençons par ce petit verre Cat Size. Tout à fait. Hop, donc... Je ne regarde pas Cat Size quand j'étais gosse. Tout le monde me parlait, ah, tu connais Cat Size. Non, je ne t'en regardais pas Cat Size. Je sais que c'est un peu les... Totally Spies des années 80, quoi, en gros, en quelque sorte. Donc ce verre est de 1983. Exactement. Genre, vite fait. Un petit Cat Size. Mais j'ai... 50 centimes les verres. Généralement, quand tu vois des verres comme ça, mec, il sort, ah, c'est du vintage. Je fais ça à 5 euros le verre. Voilà, vintage. Donc va te faire... Voilà, donc bref. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de dire que c'est vintage. En fait, c'est un argument pour vendre, tu vois. Ça marche pas, faut pas dire ça. Non, non. Bref, 50 centimes... J'ai 4 verres. Donc 50 centimes, les verres. Enfin, chaque verre. Donc 2 euros de tout, par exemple. Il n'y avait pas de Toy Story. Il n'y avait pas de Toy Story. Non, c'était vraiment que du verre... Dommage. Il y avait Maya l'Abeille et Bibi Phoc. Ouais. Maya l'Abeille, c'est pas mon truc. Non. À vous, mon cher camarade. Mais ce que je te propose, c'est que si tu n'as pas assez de choses, c'est que tu sortes aussi des trucs de mon sac pour les présenter. Alors ça, j'aime bien. Au hasard. Tu mets la main dans le sac et tu y vas. Alors ça fait très bizarre comme ça. Il est bizarre ce garçon quand même. Alors... Ah, ça. Qu'est-ce que c'est ? Ah, les Raz Mockets. Comment ils s'appellent ces deux-là ? C'est des grumeaux. Les grumeaux, c'est des jumeaux. Ah, le français Sophie. Ah, le français Sophie. De chez Quick. Ouais. 1998, dedans. Non, c'est chouette. J'aime bien les jouets... petits jouets McDo, petits jouets Quick, comme ça, c'est chouette. C'est les Raz Mockets. J'adore les Raz Mockets. Ah oui. C'est chouette. Sympathique. Sympathique. Après vous, mon cher collaborateur. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien aussi. Ça c'est bien aussi ça. Et puis... Alors... Du coup... Une petite figurine Bane. Une toute petite. Vraiment... Elle fait la taille de la main. Elle fait la taille de Tintin. Une vache prête. C'est la même taille. Bane de Batman Legend. C'est ça. Qui est vraiment sympa. Intact. Et en plus de ça. Alors je crois qu'il tient au bout. Parce que... Moi j'en ai même. Mais les jambes font comme ça. Il tient pas debout. C'est pas mal. Le mec qui est équilibriste. Et puis... Il donne des... Des tirs que peint d'air. Et des patates. Il est cool. Bon les bras ne sont pas la même couleur que le torse. C'est un peu jauny quoi. Ouais mais en fait c'est le maquillage. Je mets trop de fond de teint sur son torse. Ouais c'est ça. Sacré Bane. C'est ça. Et c'est de quelle année ça ? Je ne vous montre rien. 97. Oh l'âge de mon frère. 97. De chez Kenner. Il est 97. C'est un petit jeune. Alors là mon petit pote. Alors moi je vais continuer avec mes verres du coup. Là c'est un petit verre Cosmocot. Les Cosmochats. Les Cosmochats. Donc plutôt sympathique. Toujours 50 centimes comme le verre d'avant. Celui-ci est de... 87. Putain ça ne rajeunit pas. Donc voilà. Et ce qui est sympa c'est qu'il y a les noms en dessous. Je ne sais pas si vous voyez de ce qui est bon. Il y a les noms en dessous des personnages. Arrêtez à pouvoir m'aider. Il s'appelle comment le petit chat ? Le petit chat. Snarf. C'est quoi ce nom ? Non mais j'avais vu dans un épisode de South Park. Chacal. Il s'appelle Chacal. Crawlore. Gorior. Starlion. C'est du nom à la Master of the Universe. Ouais c'est un peu ça du nom à la Cro. En fait ils ont pris de l'Alphabie. Ils ont jeter des fléchelles sur l'Alphabie. C'est bon on va trouver des noms. Ils vont vendre des trucs avec. Après vous mon cher collaborateur une fois. Eh ben vas-y refioche. J'aime bien ça. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est vraiment bon. Vas-y vas-y. Oh toi c'est bien ça. Il y a un petit Batman Keder de 93. Ça c'est bien. J'aime bien cette couleur-là. Une espèce de Bordeaux. C'est presque le plus classique. On l'a vu beaucoup avec le gris. On le voit plus que le gris. Donc il est sympa. Et en plus il y a deux petites oreilles. Les deux sont là. Ça c'est bien ça. Les deux sont là. Ça c'est bien ça. C'est chouette ça. On l'aime bien. Ah deuxième. Et pour continuer dans cet élan. Exactement. Pas l'animal attention hein. On peut aller dedans hein. C'est drôle. Il a ses deux oreilles aussi. Il a ses deux oreilles aussi. C'est mieux pour entendre. Et toujours de 93. Il est propre en plus le tien. J'en ai un aussi comme ça mais il est dégueulasse. La dame à la fois c'était peut-être. C'est deux là plus un autre. Un euro le lot. Un euro le lot. Et bien soit. C'est bien. Voilà. Je suis content. C'est bien. Je suis content. C'est bien. Bon à mon tour. Voyons finir sur les verres. Je vais montrer les deux en même temps. Donc là c'est un petit verre Goldorak. Tout à fait. De... Il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit mais de loin et longtemps. Et là c'est un petit verre Astro Boy. Tout à fait. Alors j'aime bien Astro Boy. J'ai lu qu'un seul tome. C'est celui avec le robot plus tôt. C'est ça tout à fait. Un robot qui est super fort, super balèze et qui veut niquer tout le monde. Parce qu'il y a Naoki Urasawa. Le mec qui a fait Billy Bat. Qui a fait 12 tomes. Qui a repris ce manga là. Et j'ai lu. Parce que j'adore Naoki Urasawa. Pardon. Avec Billy Bat et toutes les quanties. Donc bref. Tout ça pour dire que Astro Boy. Et bien c'est bien. Et je suis content. Voilà. Je pensais pas que tu avais Astro Boy. Ouais si. Ils ont bien. Oh non mais je me... Je suis assez éclectique. Voilà. Tu peux entrer un autre ? Allez. Allez. Qu'est-ce que je pourrais... Ou alors tu fouilles. Ah je vais fouiller. Je monte le sac comme ça. Ça fait moins suspect. Ah je crois que c'est un dinosaure ça. Oui. En fait il aime bien les dinosaures. Voyez vous. Un petit dinosaure comme ça. En fait ce qui est sympa avec cela c'est la particularité. C'est qu'ils ont leur nom en dessous. En dessous. Sur leur cul. D'où le Velociraptor que tu m'avais trouvé. Exactement c'était pour lui Velociraptor. Et donc Ceratosaurus tout à fait. C'est ça. Bah écoutez. C'est un petit Ceratosaurus. Et j'en ai trouvé plein. On ne connait pas la marque de ça. Non 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 il n'y a pas de marque. Je pense que c'était un truc un peu basique. Ouais c'est ça. Et on a bah comme on peut le remarquer le Tyrannosaurus. Non c'est un diplodocus ça. Tout à fait. Et. Un Velociraptor. Un Velociraptor. Tout à fait. Non c'est un. Je suis tellement drôle. Ankylosaurus. Et pas. Voilà. Il est beau. Il est beau. Je suis content. Et c'était les deux gros. Le T-Rex il est cool quand même. Ouais. Il faut dire les choses de T-Rex. Il y a quand même de la gueule. Il n'y a pas d'année il n'y a rien. Non il n'y a que d'aller. Il y a juste écrit Imagine China. Imagine China. Quand on le sait ça vient de Hongrie. Comme quasiment tout ce qui est en plastique. Exactement. Tout à fait. Du coup avant tout. Il faut ir dans mes jouets. J'ai montré. Attends je sais pas un truc. Alors ça je suis assez content. En fait c'est. Un Shredder. Enfin comment il s'appelle son nom Shredder là. Horokusaki. Tout à fait. Donc il y a en mode Horokusaki. Mais il y a aussi son petit Capio. Il peut devenir Shredder quoi. Et en plus dans ses bras. Il va y arriver. Est-ce que je vais y arriver. Est-ce que je vais y arriver. Dans ses bras. Il a. Du coup c'est. Oh c'est mortel. C'est les armures de bras. C'est ça. Pour faire comme ça. Voyez-vous. Pour faire comme ça. Pour faire Shredder quoi. Mais des pics quoi. Que ça casse des gueules quoi. Et du coup il y a à l'arrière. Logiquement. Il y a un truc qui s'ouvre derrière. Pour ranger son petit casque quoi. Et ce qui est drôle en fait. C'est qu'il y a quasiment le même. En version 90 quoi. Alors je n'ai plus là. Un Shredder bleu. Il est bleu ou violet. Il ressemble quasiment à ça. Mais vraiment quasiment. Est-ce que c'est le même moule. On ne sait pas. Et du coup. Du coup je vais les mettre un à côté de l'autre. Ça rentre vachement bien. Donc je suis content. Ça fait plaisir. Je te revois avec ça tout à l'heure. 2003. 2003. Chouette. Bim. Après vous mon cher camarade. Et bien moi. C'est un autre cadeau. Oh le gentil. Et oui. Il fait des surprises. C'est la fête. C'est la fête. La dernière fois que je t'ai filé des jouets. J'ai filé des superman. Exactement. En loose. Qui faisait le planter carter facilement les jambes. Mais il partait dans tous les sens. Et du coup j'en ai trouvé un autre. Oh c'est bien ça. Et comme c'est pas trop mon trip superman. Mais que je sais que lui il les a pris. Voilà. On a trouvé un autre superman. Non il y a un gros trou derrière. Je pense que c'était pour mettre la cape. Peut-être un truc de lumière. Un truc de lumière. Parce qu'il a les yeux crevités. J'avoue le pauvre. Et du coup voilà. Elle est chouette hein. Donc c'est cadeau. Oh ça c'est gentil ça. Non il est cool hein. 96. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien superman. En fait avant je l'aimais pas. Mais plus ça va plus je l'aime. J'aime bien les gros. Le bleu. Le rouge. Je sais pas ça rend bien. Merci. Ce que j'aime bien c'est le style dessin. Des canners. Ouais ouais ouais. On sent la patte. Je l'ai vu je l'ai pris quoi. Merci. Avec plaisir. Chouette du coup c'est à moi. Oui. Alors là c'est un truc pour ma chère étendre. Ma copine. C'est un petit. Popole. Exactement. Parce que dans les vieilles pubs ils disent popole. Et pas popole. Chelou quand même. Ouais ils disent popole. Je te promets. Les popole ils appellent ça. Non c'était popole les gars. Les popole c'est un autre truc. Bref du coup voilà. C'est le principe des popole. Hop. Il peut rentrer dans son cul. Et voilà. Faut que j'en trouve un pour ma femme. Faut que j'en trouve pour ma femme. Et bien je te souhaite du courage. Mais elle a été passée avant moi sur celle là. Ah je l'ai payé 2€ le petit popole. Mais bon. Il est sympa. Il est sympa. Le premier que je lui ai acheté je l'ai payé 8€. Putain. Mais je l'ai acheté 8€. Mais bon je l'ai quand même pris. Quelle taille ? Oh il est grand. Il est grand. Non c'est sympa. Bref. Un petit popole qui est plutôt mignon. Je suis content. Voilà. Ouais. Va falloir j'en trouve. Je crois qu'il y en a un sur le bon coin qui n'en rendait pas cher dans notre coin là. Ça cramplit jusqu'à la gueule. C'est formidable. Ça c'est bien ça. C'est bien ça. Des petits jouets souris de l'espace. Ou biker mice. From Mars. From Mars. C'est le nom à la con. Biker mice from Mars. Va le dire vite. Ça c'est comme les chaussettes de l'arche. C'est clair. C'est mort. Donc du coup j'ai trouvé ces trois là. C'est deux par contre. Oh il y avait un petit casque. Et un petit casque. Après je sais pas si ça sur cette étage. Je pense que c'est une vignée qui vient du rouge. Mais du coup voilà. Et du coup ça plus les motos de Power Rangers que j'ai offert à Max. J'en ai eu pour 4€. Oh ça va. Ça va. C'est cool hein. J'avoue. Rien que pour lui là. Pour la tête de poisson. Il me faut son masque. Un masque chaud hein. C'est rien possible à trouver la tête de poisson. Je sais plus. J'ai plus. J'ai un doute. Donc du coup. Ce personnage à tête de poisson. C'est Monsieur Limburger. Des Plutarchiens. Je l'avais en tête mais. C'est vrai que c'est facile à retenir. C'est facile. En fait avec mon frère on a un petit trip mais presque avec les Plutarchiens avec Monsieur Limburger. Une private joke. Plutarchiens c'est... C'est sympathique. Enfin bref. C'est vraiment très chouette. C'est vraiment très chouette. C'est bien les motardelais. Moi j'aime beaucoup. Surtout pour trouver des petits casques comme ça. Ça c'est bien ça. Ça c'est chouette. Ça c'est chouette parce que pour les trouver il faut aller au fond des bacs. Ouais c'est relou hein. C'est relou hein. Donc bah moi. Alors. Autre qui vient. Est-ce que c'est... Ah oui. Alors ça je suis content. Hop. Alors j'ai présenté il y a pas longtemps une des tortues ninja du film TMNT de 2010. Et bah j'ai trouvé un petit Michelangelo pardon. Ça c'est cool. Parce que du coup moi je m'a collectionné ces tortues ninja de ces films là. Et c'est vraiment chouette. Parce que pour trouver c'est compliqué. Et c'est chiant. Et ça coûte un peu cher. Là du coup je l'ai payé un balle. Du coup un petit Michelangelo. Il y a une petite roue derrière. Je pense qu'il peut rouler du coup comme ça. Je sais pas. Faut essayer. Je sais pas comment ça se goupille. Bref. Enfin moi je veux pas jouer avec. Je m'en bats les couilles. Tu veux pas jouer avec. Non je t'assure. Oh là là. Donc voilà. J'ai quelque chose pour jouer avec après. C'est vrai. Ah il y a ses petites jambes qui bougent. Bref. Je suis content Michelangelo. Mais je pensais pas que t'aimais cette tortue ninja. Mais si mais carrément de ouf. C'est déjà bien. Deux mille et tout quoi. Tu l'as vu le film ? Il est trop bien. Bon. Moi je suis resté sur les classiques. Tortues ninja 1 et 2. Non mais il est bien. Pourquoi de Mal 3 ? De Mal 3 ? Il y a un 3 ? Mais ouais putain. Jeunesse. La jeunesse ça c'est le jeu. Mais non mais attends. C'est avec les samouraïs et tout. Ah mais ouais. Dans le pays des samouraïs. Dans le passé. Moi j'ai vu que le 1 et le 2. Et le 2 est mon préféré. Le 2 c'est avec la tortue dégueulasse. Ouais c'est ça. C'est un coupage. C'est vrai. Il a fait une grosse vidéo comme là. Il est oui oui oui. J'ai essayé de présenter en même temps. Il y a un bordel dans ce truc. Alors. Alors. Bon ça il va falloir faire une opération sérieuse. C'est bon. Vous verrez pas du coup. Toujours quick ? Ouais toujours quick. Les petits. Je crois toujours quick. Ouais toujours quick. Les petits rase moquettes. Donc on a la binocle. Le rouquin. Le rouquin. Le rouquin. Couette couette. C'est bon d'aff. Et du coup quand elle roule. Normalement. Oh il y a ces couettes couettes qui boule. Oh c'est bien fait. Voilà. J'aime bien. Et le bébé que je n'arrive jamais à me souvenir du nom. Moi je le connais pas. J'en connais que très peu. Mais c'était le tout petit. C'était. C'était le petit frère de Cassebonbon ça. Oh. Et puis il a le petit gojidia dans sa main. Comment il s'appelle ? Reptar. Reptar. Et du coup il va avec le petit jouet qu'on a en commun. C'est un quick aussi ? Oh c'est bien. Et du coup je suis content. J'ai la collecte presque complète maintenant. C'est chouette. Et ça c'est cool. Et ça c'est bien. A mon tour. A toi. Hop. Alors un petit Batman. Les dessins animés assez récents. Mais ils sont bien quand même ces Batman. Au début je ne voulais pas. Mais en fait ils sont quand même chouettos. Genre les méchants. Les méchants ils déchirent quoi. C'est de quand ça ? Ah c'est quick. Ah oui c'est quick aussi. Il n'y a que des jouets quick dans cette vidéo. Et ce n'est pas celui qui a le Joker qui fait un peu Rasta là. C'est ça. Il est stylé. Exactement. Donc voilà un petit Batman de chez Quick. C'est bien. Et puis j'aime bien. Ils ont enfin remis des caps en tissu. Et pas des caps Brigitte. Oui c'est vrai carrément. Non c'est vrai que c'est bien un cap en tissu. Ça rappelle les souvenirs. Voilà bref. Je suis content c'est bien. Fais plaisir. Un euro aussi. Batman. Ah une boîte Harry Potter. Ça c'est pour ma femme. Une petite boîte Harry Potter. On peut ouvrir ? Une boîte de crayon de couleur. Un euro ça va. On va réussir à ouvrir le poké. Je pense que c'est bon. Ah effectivement ok joli. Une petite boîte vide pour ranger les crayon de couleur. C'est Harry Potter avec les anciennes illustrations. On trouvait ça joli. Sa femme est fan d'Harry Potter. Un petit peu hein. Oui. Beaucoup. Ouais. Beaucoup. Oh chouette celle-là. Petite boitoune. C'est bien Harry Potter c'est chouette. J'aime bien aussi quand même. Harry Potter ? Ouais j'aime bien. Moi j'adore. En fait j'aime pas trop les produits dérivés qu'ils font. Je trouve que c'est un peu naze. Un peu classique quoi. Là c'est les pop moi. C'est vrai ? Un fond ? Un fond de balle. Oh bah tiens. Pour te faire un peu rager. Genre il y en a fou j'en ai deux. Bah moi j'en ai trois maintenant. Ok ok. Non il est chouette. Un petit Man Bat. Je pense que si un personnage a à voir dans Batman c'est celui-là en fait. Il déchire. Il est vraiment super cool ce personnage. Ah ouais il est vraiment cool. Généralement quand on le trouve il est toujours en loose avec les bras qui tiennent pas beaucoup beaucoup. Mais celui-là. Non il est bien. Il tient. On a vraiment l'impression qu'il vaut mieux. J'ai jamais trouvé envie de grenier. J'ai toujours acheté à des revendeurs. Moi j'ai toujours trouvé envie de grenier. T'as chance. T'as chance. Non mais je suis content. Je suis content. Tu m'étonnes. Non c'est bien. It's my turn. Ah ouais je vais te présenter ça. Ah non j'ai encore plein de trucs à côté. Alors là j'ai des petits Kinder. Voyez-vous. En fait dedans c'est des personnages de Carfoot Network. Donc bah je vais pas te vous montrer ce qu'en fait il faut ouvrir. Les petites babales. C'est courage le chien foussard. Putain c'est super dur en vrai. Il faut appuyer dessus. Putain le mec est intelligent. Bravo. Et là par exemple j'ai... Il faut appuyer dessus. Ah la grosse vache. Tu l'as pas en peluche ? Si je l'ai en peluche. Et là c'est Cleo par exemple de Cleo Ichiko. Va trouver des jouets de Cleo Ichiko tout ça. C'est une galère sans nom. Ah tu le fort. Du coup jusqu'au temps j'ai plein de personnages de Cartoon Network. Je vais pas tous vous les montrer mais il y en a plusieurs. Ah bah là justement il y a le démon. Moi ce que j'aimais bien avec ces trucs là c'est qu'ils censuraient pas du tout. Et tu voyais leur cul. Ah oui ! Donc là c'est le petit démon. Justement il a rebondi sur son cul le petit démon. Et du coup je sais pas si on peut voir derrière. On voit son cul. Enfin bref. Je suis vraiment très content d'avoir trouvé ça. Donc en fait il y a une petite incompréhension avec les vendeurs. Parce que du coup je leur dis combien le lot. Voilà. Ils me disent ah bah si j'en ai 50 centimes je suis content. Donc moi je suis un mec gentil. Je lui dis bon allez vous enfile 1€. Bref je leur donne 1€. Après je dis bah je vais tout prendre. Il me dit non c'était 50 centimes le personnage. J'ai dit non moi j'ai dit le lot. Du coup bah je vous donne 1€. Ah bah oui mais c'est le personnage. Bah vous avez dit 1€. Bref. Bon j'aurais fait 1€ en plus pour avoir tout le lot. Bon j'ai quand même pas mal de trucs. Donc pour 2 balles ça va. C'est bon ça va quoi. Mais il y a une petite incompréhension. Après il y a aussi courage de chien froussard. Il y a Dexter. Ah il faisait triper courage. Il était cool les dessins animés. Enfin encore une fois tous les dessins animés de Cartoon Network de l'époque 90 de ville. C'était franchement super cool. Johnny Bravo, Cleo Hichy. C'est ça. En fait j'ai envie de dire tous les dessins animés de l'époque c'était moi censuré. Nous sommes des vieux cons. Voilà. C'était mieux avant. C'était mieux avant. Le fameux. C'est un peu comme ça que tout le monde est d'accord maintenant. Il y a plein de gens qui se dansent. C'est pas vrai. C'est pas mieux avant. C'est mieux maintenant parce que tu comprends. Ferme ta gueule. Non voilà. Excusez-moi. Ah gargoyles alors du coup. Encore du gargoyles. Encore du gargoyles. Mais celui-là je l'ai déjà je crois. Ouais. Je l'ai refilé. Mais pas avec les ailes. Mais pas avec les ailes. On est d'accord. Tout le monde sait que les gargoyles pour trouver la queue et les ailes c'est une merde. Bah c'est ça. Bah là il n'y a pas la queue. Il y a les ailes. Il y a les ailes. Je suis content. Il est sympa. C'est Goliath. Ah Goliath s'appelle le gros. Ouais. Le héros c'est Goliath. C'est le seul qui a pas un nom de quartier de ville. Ah ils ont des noms de quartier de ville. Ah je savais pas. Ils ont tous un nom de quartier de ville de New York. Pourquoi il n'est pas un nom lui ? Je sais pas. C'est Goliath quoi. C'est le chef. Master. Et je crois qu'il n'y a que lui et la nana, sa copine gargoyles. Qui n'a pas le nom de quartier. Je sais plus du tout. On va fouiller, on va écrire là. Et puis il y avait, mais sinon t'as Bronx, t'as... Ah du coup le chien c'est bien de l'arbre. Ah oui. Ah oui. Tous les jours c'est formidable. Cool. Alors du coup à moi, le dernier jouet que j'ai après c'est que des trucs un peu culturels entre guillemets. En fait c'est cette chose. C'est cette chose. Alors moi j'aime bien les petits monstres, les trucs qui ressemblent à rien. Donc là c'est un mélange, comme le jouet que j'ai montré il y a pas longtemps, la mélange d'un catcheur et d'un monstre chelou. Enfin je sais pas, une espèce de lézard. On vient d'un produit dérivé de Master. Je sais pas. M.C.T. 95 UK USA China. Et ça a coupé parce que j'avais plus de place sur la carte mémoire, désolé. Donc du coup ce petit catcheur à tête de je sais pas quoi, de lézard chelou, je sais pas quoi machin. Apparemment c'est des bootlegs de catcheur. C'est Westlog, c'est de la marque MCT, MCT. Bref, ça se trouve le truc chelou que j'ai trouvé il y a quelques jours, l'espèce de singe avec des cordes, ça se trouve que c'est ça aussi. Bref, je suis content parce que j'aime bien ce genre de conneries. C'est bien. Bonjour mon cher. Je vais partir sur ça. Une petite peluche Tortue Ninja de 89. Ah ouais ? Tu dirais qu'elle est faite maison quoi. Mais ouais, 89. Tu dirais que c'est ma grand-mère qui l'a fabriqué. Et de chez Mirage Studio. Tu vois que ceux qui font les figurines. C'est vachement bien ça. Donc du coup je suis assez content, j'ai payé 20 centimes. Elle est chouette. Ouais, je suis content. Du coup j'ai regardé s'il y avait d'autres. C'est elle qui m'a vendu le Bebop. En fait elle me dit, ah mais vous aimez Tortue Ninja, j'en ai plein. Je vais le voir. Je vais le voir. Et en fait, il y a avec celui-là, il y a avec le Bebop et le grand moins qui me plaisait parce que c'est trop cher. Mais celui-là je suis content. Combien tu l'as fait t'a dit ? Celui-là ? 20 centimes. Oh c'est bien ça. Voilà. Chouette. A mon tour. Du coup moi comme je disais, est finito les jouets. Maintenant j'ai plus que des trucs culturels. Donc j'ai plein de 45 tours. Et j'ai une BD. On commence par la BD du coup. Un petit Lucky Luke. Parce qu'en fait je veux avoir tous les Lucky Luke, tous les Tintin et tout l'Astérix. J'ai tous les Tintin. Astérix, il y a encore du taf. Et Lucky Luke, il y a encore du taf. Donc voilà. Là je pense que c'est un récent. La Terre Promise parce que c'est HD et Jules. Jules... Wesh alors ? Wesh alors ? Mec il fait des BD aussi ça veut ? Il fait tout ce mec. Il fait du scooter et il fait tout. Il fait de la musique. Putain. T'es sérieux ? Mais je te promets. HD et Jules. Je suis pas con. Je sais lire quand même c'est que Jules. C'est lui. Attends parce que c'est pas une blague cette BD pour un con quand même. Non mais non mais non. 2016 c'est assez récent. En fait c'est ceux qui ont pris la place de Maurice et Goscinny ça je vais y arriver. Tout à fait. Bref. Lucky Luke fait par Jules. Wesh alors ? C'est une culture musique à l'ordre du commun. Après vous mon cher. C'est ce qu'on va voir après avec les... Exactement. Tout à fait. Il y a du niveau. Après j'ai les 45 tours. Il y a du grand Mendes quoi. Et je vais sur de l'animal classique maintenant. Le classical. La bestiole. De la bestiole. La ferme. Pour ceux qui connaissent Schleich c'est allemand. Quel accent super. Quel accent allemand. T'as vu ça un peu. Schleich. Schleich. Et du coup Schleich font des figurines qu'on trouve généralement chez les aides dans les animaleries ou dans les trucs comme ça. Mais pour 5 à 10 balles la figurine. Oh c'est cher. Et du coup je les ai trouvées là sur Rembrocante. Donc il n'y en a qu'une seule qui n'est pas Schleich. C'est celui-là ? C'est un grand éléphant. Et ensuite c'est du Schleich. Schleich. Encore un éléphant. Voilà. En ce qui est moment c'est qu'en dessous l'éléphant c'est écrit l'éléphant. C'est rapidement que ce soit écrit. C'est rien moi. Giraffe. Et du coup. Et deux poneys. Double poneys. Donc on ne sait pas comment faire mais on s'est dit 1€ la figurine au lieu de 10. On va sauter sur l'occasion. Bah c'est après pour ton futur baby. Bah oui oui. Bah j'ai pris Dino avec les noms. J'ai un éléphant avec son nom en dessous maintenant. Comme ça la gamine elle pourra savoir que c'est un éléphant. Voilà. C'est pas un chat ni une limace. C'est un éléphant. Ah c'est écrit dessus quoi. Voilà. Et du coup voilà. Pour les babettes normales. C'est bien. Ah tu en parles de babettes normales. Mais Braco. Tu veux dire bonjour ? Oui je veux dire bonjour. Tu dois être curieux. Ah. C'est un peu gros hein. Voilà. Bonjour. Braco il vient s'incruser dans la vidéo. Toujours il s'incruse le chien hein. Alors du coup c'est à mon tour. Bon on va y aller Molopolo parce que moi j'ai le fuxage du coup. Bah il reste suivant. Alors commence. Ah c'est bien. Commençons par la musique dite de film hein. Voilà tout simplement. C'était Etude une fois dans l'Ouest. Et New War Icon. Tout à fait. Donc bah voilà. Je reste dans ma ligne conductrice de collection de musiques de films, dessins animés, séries. Et de Dorothée. Voilà. Encore une petite Dorothée. Et super scarification. Parce que vous voyez la pauvre. Elle est aveugle. En fait non. C'est un gamin qui fait kiss. Et il a fait des petits maquillages de kiss. Voyez vous. Bref. Donc du coup il y a attention danger et le blues de toi. C'est bien ça. Je connais pas les chansons là. Quelle honte. Voilà. Après vous mon cher. Je connaissais la musique du Lapin. Tu es un chasseur. Ah c'est pas Dorothée. Ah merde. Cette jeunesse incroyable. C'est euh... Comment ça s'appelle ? C'est Chantal Goyard. Chantal Goyard. Grosement que t'es là. Merci. Merci beaucoup. Les petits jeunes ils connaissent rien. Je suis pas culturé. Il fallait 35 ans ouais. Bref. Et dans 50 t'as 40 ans sinon hein. Oh ça rigole hein. Alors on y va. Oh ça c'est bien ça. Oui c'est bien. C'est du fun. Alors on a un petit Batman. Batman que je trouvais vachement chouette. Parce que sous son costume on a l'impression qu'il y a un... C'est comme des muscles apparents. Des muscles. Des muscles apparents. Formidable. Des muscles. Et du coup ça c'est de... C'est plus vieux ça. 97 ? 95. Oh merde. 95. T'as deux ans près. Et une Catwoman. Batman Legend. Exactement. Batman Legend. Ça c'est bien ça. Moi j'en ai une mais elle tient pas de bout non plus. Ah ouais ? T'as pas de chance. Non. Bah je crois que je l'ai en double. Ah. Si je l'ai en double et tout ça. Je te la file. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Toi j'aime bien ça. Alors du coup c'est à moi. Alors du coup. Bim bam boum. Du coup là c'est que de la musique musicale quoi. Voilà. De la musique musicale. Qu'est-ce que... Alors j'ai présenté trois trucs en même temps. En fait c'est des 45 tours de ABBA. Parce que j'aime bien ABBA. C'est à cause de ma mère ça. Du coup dans la voiture elle écoutait que ABBA. Constamment. Bah du coup bah j'ai appris à aimer ABBA. Elle écoutait aussi beaucoup la bande originale de Dirty Dancing. Le film c'est de la merde. Mais les musiques elles sont cool quand même. Musiques de Dirty Dancing. Ouais ou bien ? Le film est de la merde mais il a quand même... Il a des scènes cultes. Oh c'est de la merde. Il a des scènes cultes. Il a des scènes cultes. On laisse pas Bébé dans un coin. Ok moi je connais ça. J'en mets les couilles. Donc du coup ABBA. Donc vous avez Waterloo et Watch Out. Voyez-vous. En fait moi j'aime bien ABBA pour deux choses. Bah pour la musique déjà. Parce qu'ils sont vachement bien. Mais les fringues sérieux. Ah moi j'allais dire les coupes de cheveux. Les coupes de cheveux aussi ça passait dans le même thématique quoi. Et je crois que du coup ils étaient en couple. Voilà comme ceci. Ils sont arrêtés et du coup ils ont échangé les meufs. Les deux mecs. C'est bien. Ils sont ouverts d'esprit. Ils sont ouverts d'esprit. Et pas que d'esprit. Bref. Alors du coup un petit Waterloo. Bim bam boum. Après. Par contre ce qui est dommage c'est que les pochettes elles sont complètement niquées. C'est pas grave. Les vignes sont intactes. Les vignes sont bien ouais. Les vignes sont bien. J'ai checké avant. Pas pour tout. Ils sont bien. Donc vous avez après celui-ci. The Riner. Take it all. Et Hélène. Ok. Elle s'appelle Hélène. Et après vous avez. Fernando. Vale. Espagnol. Donc voilà. Des petits 45 tours de... Ah bah je suis content. Ça me fait... Ça me fait plaisir. Voilà. Près vous mon cher camarade. Ah je me penche un peu là-dessus aussi. C'est vrai ouais c'est cool. Mais ouais il y a des trucs cools en 45 tours. Je crois que j'ai un poche en chambre parce que sa mère a la même coupe de cheveux que la chambre. Oh la pauvre. Bah là ça va être que du dino. C'est bien. Avant d'attaquer la grosse pièce. Ah oui c'est vrai qu'il y a un gros truc. On va finir par ça d'ailleurs. Decline the place. Hop. Du dinosaure. Voilà. Putain. 50 centimes pièce. Ils ont tous les noms ? Ils ont tous les noms en dessous. Et ça c'est génial. Chacun son tour. Allez vas-y. Ok. Moi je commence par celui-ci. Voyez-vous un beau petit dinosaure qui s'appelle Sotricérate. Non. Oh putain merde. Il n'a pas pris plus facile. Styrac... On ne voit pas trop bien. Styracosaure j'imagine. Styracosaure. J'ai eu du mal aussi je te rends sûr. Styracosaure. Je ne connaissais pas ce charmant animal au demeurant. Ça c'est un diplodocus. Brachiosaure. Le diplodocus a des pics. Des pics ? Tout le monde confond un diplodocus. Le brachiosaure et le diplodocus. C'est d'accord. Et en fait il diplodocus a des petits pics. Des petits pics. T'es archéologue toi ? Un archéologue en plus sûr. Non mais j'adore voir ce parc. Et voilà. Un petit brachiosaure. On est cool. Ma petite va être gâtée. Elle va prendre des fils. Alors après du coup. Un petit tyrannosaure. Oh il y a Lemon derrière ou Sheldon. Il y a le petit chat. Donc un petit tyrannosaure. Tout ce qui est plus classique. C'est écrit en dessous. Et du coup ça c'est du schleich. Ah ben j'avais même pas vu. Enorme. Enorme. C'est bien. C'est de quelle année tu as ? On voit rien. Avec les tâches ? Non. Non. Ah ben je savais même pas que c'était du schleich. Schleich ! Schleich ! Alors ce qui est marrant c'est que des fois ils écrivent les trucs. On a la fin du mot sur le dessus. Et le début en dessous. Ah ben ils font ce qu'ils peuvent les gars. Les allemands généralement c'est carré quoi. On a... Attention ! Pardon. Deux vélociraptors. Qui sont emmêlés des pattes. Voilà. Deux petits vélociraptors avec leur nom en dessous aussi. Tu as peut-être du schleich encore ? Ouais peut-être du schleich encore. Mais oui oui ! C'est du schleich ! C'est du schleich ! C'est du schleich ! Et je suis super content. Tu vois j'apprends des choses le chat. Alors après vous avez un petit ankylosaure. Il y a un gros modèle là-bas. Il y a un petit modèle ici. Mais sympathique. Oui oui oui. Sympathique au demeurant. Ah oui il est bien. Allez celui-là je vais te mettre au défi de dire son nom. Alors... Je crois que je sais. Je crois que je connais de tête son petit nom. Parce que tu l'as vu dans Jurassic Park 2. Exactement. C'est le frère Tock. Mais par contre comment il s'appelle ? Pachy. Pachy Cévalosaurus. Oh la la ! Il a sorti ça comme ça. Pachy Cévalosaurus. Frère Tock. Oui tout à fait. Il est cool celui-là. Oh bah oui. C'est ton préféré ? Oh c'est mignon ! Parce qu'il a le crâne chauve. C'est mignon. Et comment c'est même celui-là avec la banane ? C'est avec la banane arrière. Par contre c'est pas trop compliqué son nom. Ça je sais plus. Parasaurolophus. Oh putain merde. Archéologue les gars ! Faut pas le dire vite. Non mais merci au jeu vidéo Jurassic Park qui apprend plein de choses. Un allosaure et j'ai sensation que celui-là aussi c'est du Schleich. Ouais ça a l'air hein. Ouais. Et... Un dilophosaure. Et je dis des conneries. C'est pas du Schleich. Non mais il était vachement bien détaillé. Ouais il est chouette. Il est beau. Alors moi là j'ai un... Un dilophosaure. Tout à fait. Un petit dilophosaure. C'est pas ceux qui... La petite collerette c'est un dilophosaure ? Alors à savoir que dans Jurassic Park il n'y a qu'une collerette. Donc cinématographiquement ça passe. Alors qu'en fait il n'a pas de collerette. Putain mon autre. Des trucs de ouf ! Il est pas carnivore. C'est vrai ? Non c'est un... C'est comme les vautours qui mangent les percasses. Ah ok d'accord. En fait il ne tue pas pour manger. Il se nourrit que des cadavres. Comment ça s'appelle ça ? On va demander à la page culture de ça. Anne-Sophie ? Comment on appelle les... Ceux qui mangent les cadavres ? Les cadavres. C'est la page culture Anne-Sophie. Comme les vautours. Putain non. Anne-Sophie ne lâche pas. Les charognards ! Voilà. On va y arriver. Et du coup pour finir un iguanodon. Ça c'était mon préféré quand j'étais petit l'iguanodon. Il fait toujours des pouces. C'est pas sûr. J'ai jamais vu Sophie. C'est vrai qu'il fait un peu les pouces. Il a les pouces opposables. Il est content. Il marche toujours comme ça le mec. Hé Francis ça va ? Qu'est-ce qu'il y a ? La vie est belle. C'est vraiment génial. Exactement. Tout est super génial. La 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 la. Ouais. Allez vas-y. Du coup je finis avec mes... 3 autres 45 jours que j'ai trouvé. Donc il y a un petit... Un petit queen. Voilà. A crazy little thing called love. Et we will walk you. Voilà. Tout simplement. Alors pareil par contre... La pochette elle est complètement défoncée. Mais bon c'est comme ça du vécu. Ouais. Ça a eu une petite âme quand même sympathique. J'ai encore bien jeune. Ouais. C'est ouf. Après un petit evangelis. J'ai ma chère tata qui m'avait prêté le 33 tours. Et là du coup j'ai trouvé le 45. Et comme moi je suis très 45 tours. Et bien je l'ai acheté. Et ça appartenait à Daniel. Salut Daniel. Hop. Et ensuite. Pour finir. Un petit. Bobby. Un petit Bob Marley. Cool You Be Love. Et One Drop. Alors je connais Cool You Be Love comme tout le monde. Mais je ne connais pas One Drop. Euh non non plus. Hop. Donc euh... Petit bonjour à Tim. Si tu regardes. C'est pas pour toi. C'est pour moi. J'ai pensé à toi quand j'ai vu par contre. Et voilà. Pour ma part c'est fini. It's over. Toi t'as plus qu'un truc massif à montrer. On finit avec celui-là. On finit avec le truc massif de Belta. Bah je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir grandi avec un truc comme ça. Non. J'avais des potes où j'habitais qui avaient ça. Ouais bah oui. Et la même fois je suis parti chez moi. Précemment et j'avais encore toutes les billes. Les petites billes des trucs dans ma poche et tout. Et j'ai arrêté leur rendu. Les billes rouges là. Ouais les billes rouges. Elles sont restées chez moi un temps indéfinissable. Alors par contre il faut retrouver l'année de celui-là. Je vais devoir regarder en dessous je pense. Mais... Un château de Fischer Price. Ça c'est bien ça. Avec toutes les mécaniques qui sont... Qui fonctionnent. Tout est bon. Avec les trappes, les secrets, les machins. C'est trop cool. Du coup on va faire une partie après. Voilà. On va se balancer des canons à la gueule. C'est pas vrai. Là. Ah ah ! La toux qui tombe. Alors par contre on ne saura qu'à l'année c'est. Je sais que j'ai joué quand j'étais petit. C'est trop rien hein. Ah bah attends. Il faut regarder en dessous. C'est écrit dessus je pense. Comme le parcours. Et du coup ça. Plus toutes les petites figurines de chevalier. Il y en a plein. Il y a plein de petits. Les dorés qui sont les gentils. Et les noirs qui sont les méchants. Et tout ça pour 3 euros. Ils ont des pure gueule quand même hein. Ah ouais moi j'adore. Mais ils ont fait plein de trucs comme ça. Les pirates aussi dans cette collection là. Ah ouais c'est vrai. Et du coup j'achète tout ce que je trouve en comme ça. Fisher Price. Ils ont vraiment des gros pifs et des grosses moustaches. C'est des bonhommes quoi. Bon français bien de chez nous quoi. Mais voilà. Donc du coup j'étais content. Je me suis dit. Ça fait plusieurs fois que je le voyais. Madame n'était pas trop taquillère pour. J'ai réussi à négocier. On se demande pourquoi. Mais elle ne peut pas le voir à la maison. Donc il va falloir que je le mette sur le balcon. En attendant. Tu l'embelles dans un sac plastique. Et puis ça va tomber. Bon bah écoutez c'est fini. Voilà. Désolé parce que ça a dû durer facilement 2h à peu près la vidéo je pense. Tant pis. C'est pas grave. On a voulu faire ça tous les deux. Parce que bah. C'est le retour des Viguriers. Ça commence à causer un peu. On a chacun été de notre côté et trouvé des trucs sympathiques. Et ça redémarre quoi. Ça redémarre quoi. C'est bien. C'est chouette hein. C'est plutôt cool. Bon bah voilà. Moi je suis content de ce que j'ai trouvé de mon côté. Toi j'espère que t'es content avec tout ce que t'as trouvé. Il y a mon fauteuil qui a bas le canapé. Il est rempli de jouets. Il faut que c'est pas les miens. Je suis content. Bref. Bah écoutez. A plus. A bientôt. Bonne journée. Et à bientôt. Voilà. Salutations.